Et plop les gens, on continue la campagne The Arbillions, on en est toujours au début, on n'a fait que la première mission. On a trois missions qui sont découvertes et celle-ci j'ai remarqué que c'était une mission de héros. Je pense mais à confirmer que quand il n'y a pas de mur qui entoure le bâtiment de la mission c'est que c'est une mission de héros. Donc on va la faire comme ça vous pourrez voir très rapidement à quoi ça ressemble pour ceux qui ne le savent pas. Et de l'autre côté je me dis aussi que ça va nous donner apparemment 200 points de science si on les trouve et 100 points d'empire. Les points d'empire du coup j'ai toujours pas trop d'idées mais les points de science pourront nous servir pour... Là en regardant le labo, utiliser les points de science ça a l'air d'être utile mais pas pour les missions de héros. Donc faire les missions de héros en priorité nous donne des points de science qui nous serviront directement pour les prochaines missions. donc le dernier bunker. Ce banger abscond a dû être une des dernières places fortes à tomber. Malgré sa taille modeste méfiez-vous car les deux soldats que nous avions envoyé pour découvrir ses secrets ne sont jamais revenus. Condition de victoire obtenez l'objet de la mission. Artefact de mission. Le héros doit s'échapper vivant de la forteresse. Donc il faut aller chercher un truc et ressortir. C'est ça l'objectif. Les objectifs secondaires. Obtenez des objets de valeur pour l'empire. 120 points. Et obtenez une technologie antique. 200 points. Et condition de défaite. Le héros doit s'échapper donc la condition de défaite c'est le héros meurt. Tout simplement. Voilà. J'ai pas le temps de lire. Donc comment ça se passe ? Nous avons notre héros. Mission tactique. Les missions tactiques se déroulent dans de vieilles forteresses abandonnées construites il y a plusieurs siècles. Lors de ces missions vous utilisez votre héros pour les explorer et obtenir des technologies et objets précieux de cette époque. Le héros doit remplir la mission et sortir de la forteresse en vie. La mission échoue si le héros m'a. Vous ne pouvez pas quitter la forteresse avant d'avoir terminé la mission. C'est clair. Un rat. Il y a vraiment une interaction avec le rat mais on peut pas lui marcher dessus. Minute seconde. D'accord. Portes d'accès. Le héros ou toute autre unité peut ouvrir les portes en interagissant avec à l'aide du bouton droit de la souris. Ces vieilles portes une fois ouvertes ne peuvent pas être refermées. Faites attention lorsque vous ouvrez ces portes car vous alerterez tous les ennemis potentiels se trouvant dans la pièce voisine ou dans le couloir. Donc. Oui. Accès au bureau. Attention. Une alerte rouge a été déclarée pour cause d'infections massives. Oula. Effectivement il fait du one shot ce qui est déjà pratique apparemment il y a des choses à fouiller ici. 30 points de science. Ici aussi. 30 autres points de science. Ici les documents c'est pour 20 points d'empire. On va essayer au maximum d'avoir le 100% sur ce genre de mission. Même pour les objectifs secondaires. Objet de valeur. L'heure de votre exploration vous trouverez des objets intéressants tels que les documents. Des manuels et de précieux objets antiques. Qui en les ramassant vous obtiendront des points de technologie et d'empire. Déplacez le curseur de la souris sur les différents objets que vous trouvez. Si l'objet s'illumine et que le curseur change cela signifie que l'objet est précieux et peut être recueilli. Pour récupérer un objet cliquez dessus avec le bouton droit. Le montant total de points de technologie et d'empire disponibles dans la forteresse s'affiche dans le coin inférieur droit de l'interface utilisateur. Vous pouvez quitter la forteresse sans avoir trouvé tous les objets mais il est toujours préférable d'obtenir autant de points de technologie et d'empire que vous le pouvez pour vous aider lors des missions futures. Oui ici aussi ça non. Ici aussi. Et je pense que ça sera bon. Il y a ça. Et nous avons plusieurs portes. Service. Attention. Des pièges à rats sont en place. Ça va. Il y a une porte au sud, une porte au nord et une porte tout droit. On va commencer au nord puisqu'on y est. Il y avait un zombie. Ce sont les douches. Ok. On va faire la même chose au sud. Objets utiles. Au cours des missions, vous trouverez de nombreux objets et structures dans les forteresses comme des barrières et barils explosifs qui peuvent être utilisés pour obtenir un avantage tactique et progresser dans la mission. Explorez et interagissez avec tous les éléments du scénario et essayez différentes tactiques pour faire avancer la mission. Je ne vois pas de barils explosifs comme ils disent. J'avais entendu parler de F4. Non, c'est le clic d'une souris. C'est la même chose. Unités alliées. Au cours des missions, vous pourrez rencontrer des unités alliées qui rejoindront le héros lorsqu'il les approche. Une fois que les alliés rejoignent le héros, vous pouvez les contrôler normalement. Seul le héros peut recueillir des objets de valeur et interagir avec d'autres objets comme les trousses de secours, interrupteurs, mines, armes automatiques et autres. Euh, oui, bah bien loin. Soldier, rejoins la colonie. Perfect. That's easy. Là, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose aussi. Là, il y a quelque chose. Peut-être tous le même. Non, on dirait pas. Donc j'ai dit lui. Et lui. Voilà. Dortoir. Attention. Infraction d'infectés détectées. Des explosifs ont été utilisés pour les contenir. N'entrez en aucun cas. Ah, il y avait un explosif ici. Tant pis. Infectés extérieurs. Des infectés peuvent venir de l'extérieur de la forteresse en passant par les murs effondrés et les trous dans le sol. Lorsqu'ils détectent une activité humaine, d'autres infectés continueront à apparaître à partir de ces lieux. N'essayez pas de tous les tuer car ils ne cesseront de venir. Essayez de leur échapper et de continuer à explorer la forteresse. Restez loin d'eux pour éviter d'attirer plus d'infectés. Bon ben j'ai pas vu comment ça fonctionnait le baril d'explosif. Ah là il y a le trou d'accord très bien. Ah ok il l'a sur lui du coup. Et genre je peux lui dire pose ton baril là. Pose ton baril. Excuse. Euh y'a pas un... Ok ils ont fini par tirer dessus. Ça y'a quelque chose peut-être, pas sûr. Pour l'Empereur. Let's go. Ok y'a quelque chose. Hmm. Good quality. All right. Genre si je me mets là. D'accord faut faire un... A clic dessus. Ça marche. Euh... Je regarde ma carte. En fait ici on était bloqué. C'est bien. Base centrale. Attention. Le dôme de commandement est tombé. Poursuite du protocole de désinfection. Perfect. Dommage qu'on puisse pas avoir... Ah en maintenant halte on en a toutes les vides... De nos vides. De nos vides. This is for the Empire. Nice. Let's go. Great. All right. Let's go. On y'a... Tac tac tac. Non y'a... Y'a l'air de pas avoir forcément beaucoup de choses autres pour le moment. Objectif j'ai pas vu l'objectif. Ah. Euh... On a... On a toutes les technologies. Plus de la moitié des points secondaires. Artifact de mission. Qu'est ce que c'est ce truc là ? C'est peut-être ce truc mal. Tout simplement. C'est pour ça que j'ai vu un... Une notification qui parlait. Qui parlait. Effectivement c'est pas du tout le même genre de mission que... Que les autres. Ça peut... Ça peut être un peu reposant mais on peut... Euh... On peut se reposer sur un autre jeu si c'est ça. Avec l'objectif accompli vous avez obtenu l'artifact de mission. C'est bien ça. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. J'essaie de voir... Il manque quand même la moitié des points d'empire. Pour l'empereur. Donc je sais pas trop où ils sont là. Mais j'ai l'impression que pas dans cette caisse. Bien. Un. Fast and silent. Come on. Yes. Come on. Euh non. On l'avait déjà vu. Tac tac. Non. Y'a rien. Y'a rien. Ici on a pas trouvé grand chose. All right. Non le curseur ne change pas. Donc euh... Donc il n'a pas l'air d'y avoir grand chose. All right. Qu'est ce qu'on a loupé. On a pas ouvert ici. Donc peut être que tout est caché là. Tout simplement. C'est bon. Perfect. All right. All right. Let's go. Il m'en manque 20. Donc très certainement un seul objet. Caché quelque part. J'espère que ça sera pas trop long à trouver. Si vous savez et que vous avez un indice sans donner forcément exactement la position. C'est cool. Si vous avez un indice de à quoi ça sert aussi ça peut être cool. Parce que j'ai pas compris en lisant les descriptions. Aucune idée. Ça marche. Y'a pas de soucis hein. C'est... Forcément tout le monde n'a pas fait le jeu avant moi. Euh... Euh... Mais euh... J'aimerais bien éviter de refaire toute la mission juste pour euh... 20 points d'empire au moment où je me rendrais compte qu'il y a de points c'est utile. Qu'est-ce qu'il y a de plus ? Bien sûr. Là. Pour l'empereur. Tu as besoin de moi ? Orders pour l'empereur ? Pas sûr. Mais allons-y. Après service. Great. Qu'est-ce qu'il y a de plus ? Qu'est-ce qu'il y a de plus ? C'est le seul empire. Là si on regarde, tout est coché. Faut que le héros sorte. On peut laisser les soldats. Mais euh... On va ramener tout le monde hein. On va ramener tout le monde. Je ne sais pas pourquoi mais je m'attendais à un espèce de tower defense. Alors effectivement t'étais pas là pour la première mission et peut-être la découverte t'étais pas là toi que mien. Euh... Allez-y. Euh... Mais c'est... Ça c'est une mission un peu particulière. Les missions tactiques comme ils les appellent sont un peu plus euh... Bah ça ressemble à ça et il y a que ça qui ressemble à ça dans ce jeu. Euh... Sinon c'est plus un jeu de stratégie en effet. Voilà. C'est un clic gauche. Je peux le faire. C'est une sorte d'interlude si on veut. Et donc le trait... Le chemin s'est rempli. On a gagné 2% euh... De progression. Euh... Bah et je te montre juste après. Euh... J'espère qu'il n'y a que ça et pas euh... Des pages et des pages. Collection d'anciens... D'anciens fichiers. Vous trouvez ici tous les fichiers que vous avez recueillis au cours des missions tacoptiques. Euh... Année 2085. Les métropoles représentent maintenant 99% de la population mondiale. Euh... Le divulgateur. Actualité. Depuis 2023. Euh... Numéro 22646. Quoi ? Un 2646 numéro depuis 2023. Entre 2023 et 2085 ça fait pas euh... Beaucoup. J'ai... J'ai pas envie de calculer là en stream, en VED. Mais j'ai l'impression que ça fait quand même plus d'un par jour chaque année. Euh... C'est pas grave. Les mégalopoles représentent maintenant 99% de la population mondiale. Avec un monde de chaque jour davantage peuplé comptant plus de 80 milliards d'âmes. Les progrès technologiques modernes ont donné naissance à la vie dans des métro... euh... Mégamétropoles. Une étude récente menée par l'institut urbain de Megayork indique que les citoyens se sentent plus en sécurité et satisfaits quand ils vivent dans de grandes communautés. Euh... Attila Ernak, directeur du service anthropologique et comportement humain, poursuit en déclarant que... Et dans l'histoire de la civilisation humaine, n'a-t-on connu un âge aussi prospère qu'aujourd'hui ? Il attribue deux facteurs à l'explosion abrupte de la vie urbaine. Tout d'abord, les progrès technologiques ont apporté aux habitants une amélioration de la sécurité personnelle. Et deuxièmement, dans les villes, en particulier au centre de ces villes, on trouve une abondance de tous les produits de première nécessité. Nourriture, eau et abri. Pendant ce temps, Kozlovich nous a fait le calcul. 22696, alors je pense que c'est 46 et pas 96, mais on n'est pas à 20 jours près, ou un peu plus mais c'est pas grave, à un ou deux mois près. Ça ne correspond pas à une issue chaque lourd pendant 62 ans, ouais c'est bien ça. Mais entre depuis 2023 et en 2085, ça fait combien ? Si ça fait 60... ça fait bien 62 ans. Ça correspond à ça. Donc au final, ils ont bon. On essaie de les prendre en défaut, mince ! Ça fait 62 ans justement, oui. Effectivement. Ça faisait un gros chiffre, mais voilà, c'est compréhensible. Vu que la VED est toujours un peu courte, même si on pourrait l'arrêter là, on va en profiter pour dépenser nos points. Alors nous sommes passés au niveau 1, avec notre héros. Soit visée 1, qui lui donne 40% de dégâts d'attaque en plus. Oui, ils ont fait le calcul B, je me doute, mais ça faisait bizarre. Soit vitesse 1, c'est sa vitesse de déplacement, je suppose. Vitesse de mouvement, donc. Ça, ça m'intéresse. Pas des mâts. S'il est un peu plus long, c'est pas grave. La force, ça lui donne de la vie. Ça peut être bien pour pas crever tout de suite. Ou, la vitesse d'attaque. Pour le moment où il one-shot les unités, le jour où il les one-shotera plus, les dégâts seront très intéressants. Mais pour le moment, non. La vitesse d'attaque, ça va permettre de one-shoter plus vite plus d'unités. Donc, c'est ce sur quoi on va partir. Les PV, ça peut être intéressant. Plus de 20 PV en plus. Mais la vitesse d'attaque, ce qui est dommage, évidemment, c'est que c'est un pourcentage et que notre pourcentage est déjà faible. Mais le moment où il one-shotera plus les unités, ça sera intéressant de passer à autre chose. Sinon, je peux enlever. Ah oui, on passe niveau 2. Ah, on peut voir combien ça fait. Donc là, on passe de 2 à 2,4. La vie, on passe de 120 à 168. Ah oui, c'est quand même un beau boost. Et les dégâts, ils sont de 50 à 70. C'est un beau boost aussi. Mais là, on se rapproche plus de un tir par seconde. Ça me plaît davantage. Donc si je sors et je reviens, on va voir en quittant le jeu ou après avoir fait une mission. Donc l'arbre de technologie, il fait tout ça. Autant dire, on n'y est pas tout de suite. Pour débloquer la suite, il y a l'air d'avoir des sortes de technologies palliées. Donc on peut essayer de rusher les technologies de fin si on veut, mais je pense que ça sera compliqué. En particulier sans les rangers. Défense haute. Apparemment, on l'a déjà. Ah non, j'ai cliqué dessus sans le voir. D'accord. Atelier d'experts. Nouveau bâtiment. Atelier de bois. Permet la recherche de structures complexes en bois. Oui. Nouveau bâtiment. Chalet. Domicile de niveau moyen pour les colons. Les colons fournissent de l'or et des travailleurs. D'accord. Donc ça, c'est effectivement un bâtiment qui développe la suite. Ils le disent lui-même. Logistique. Amélioration. Base centrale. Capacité de ressources plus 20. Base centrale. Revenu d'or plus carotte. Donc la base a un peu plus de stocks et un peu plus de revenus. Ça peut être bien. Peut-être pas indispensable tout de suite. Quoique les revenus, c'est intéressant au début. Après, ça nous débloquerait les capacités maximales de vos stocks. Les stockages mécanisés. Enfin, des entrepôts quoi. Oui, nouveaux bâtiments entrepôts. Ça peut être très bien les entrepôts comme on l'a vu pendant la découverte. Les défenses hautes pour avoir des tours de guet. Enfin, des tours... Pas de guet mais de... Des tours. Avec des archers ou des soldats en haut. Les mercenaires. Unités supplémentaires au début de mission. Rangers. Donc on a des rangers en plus. Mercenaires 2. Unités supplémentaires des premiers missions. Il faut mercenaires 1 et on aurait un sniper. On a vu qu'au début de mission, on galérait pas mal. Donc moi, ça m'intéresse de le prendre. Parce que le temps d'avoir la caserne, ça peut être bien. Plusiel d'assaut. Cette nouvelle unité soldier. Cette unité disciplinée et polyvalente peut remplir n'importe quelle fonction. Ils portent une arme load et sont équipés d'une mitraillette. Technologie de vapeur. Oui bon, ça c'est la base. Et 120 points de recherche. Et... Roulement et poulies. Cabane de pêche. Approvisionnement en nourriture. Plus 20%. Alors, ce qui m'intéresse. En vrai, là, tout de suite. Formation unitaire. Une unité supplémentaire au début de mission. Un seul air de plus. D'accord, ça peut être intéressant aussi. C'est une unité pour 100 points de recherche. Alors que là, c'est... Je sais pas si c'est une ou plus de une. Là, j'ai lu une. Mais non, c'est juste une unité supplémentaire. Ok, je ne sais pas trop. Ce qui est intéressant pour moi, ce serait d'augmenter et revenir en or. Pour avoir un peu plus d'or au début de partie, on galère un petit peu. Il y a une capacité de ressources, pourquoi pas. Puisqu'on a vu que le bois, on pouvait très largement exploser le plafond. Euh... La capacité de pêche aussi, c'est assez intéressant. Euh... Ça nous... Les moulins... Les moulins fournis de l'énergie en plus. Ça, ça sera bien un moment aussi, sûrement. Tu veux pas faire chier, mais on se fait chier, c'est ça Tokyo Mia ? Euh... Euh... Effectivement, c'est... C'est dérangeant, je le conçois. Maintenant, c'est... Est-ce que c'est mieux maintenant ? Euh... Non, ça, je voulais pas cliquer dessus. Euh... La base qui peut fournir plus d'énergie et de nourriture, mais c'est du one-shot, alors que l'or, c'est régulier. Bah oui, euh... Je sais pas, moi. Euh... Défense haute, ça peut être intéressant, parce qu'en plus, je crois que la prochaine défense, c'est... Très loin, très loin, très loin, très loin... Euh... Très loin, comment ? Il y a défense haute 2. Euh... Tours résistantes en pierre, des unités peuvent être placées à intérêt pour protéger, étendre leur protéduit d'attaque. Et les tours automatiques, elles sont où ? Je crois... Je les ai dépassées, forcément. Euh... Je ne les vois pas. En même temps, sans luminosité, c'est un peu compliqué, mais c'est... Ça me paraît loin, là, c'est de la détection avancée. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être trop proche. Ici, les armes mécanisées, voilà. Grande baliste. Tour d'attaque, euh... Attaque les ennemis proches avec des flèches gigantesques. Je crois que ça fait des dégâts de zone. Euh... Mais... Mais non, je pense qu'on... Je pense qu'on esquivera pas la... Pardon, les défenses en tour en bois. Euh... Juste que c'est pas forcément utile tout de suite. Les turbines plus efficaces. Ah... Oh, il me reste assez. Donc, je peux faire soit les turbines efficaces, soit la base qui est un peu plus... D'amélioration. Ou avoir des soldiers. Soldiers qui, apparemment, est une très très bonne unit. On va la prendre. Par contre, ça demande deux en fer. On va espérer tomber sur des cartes où il y a du fer. Sinon, euh... Sinon, ça sera pas efficace. Ou alors, tout de suite, les... Les soldiers. Les soldiers, ça sera... Ça sera très certainement le cœur de notre armée. À un moment ou à un autre. Euh... Donc, voici... Euh... La fin de l'épisode. On aura vu le dernier bunker. On l'aura appris. On aura appris le temps de... De nous améliorer pour la suite. J'espère que l'épisode vous aura plu. Je l'aurais peut-être fait traîner un petit peu en longueur pour pas grand chose. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Et que... Et que... Et que ça vous plaît quand même. Au pire, vous pouvez sauter ces missions-là. Contrairement aux gens du live. Euh... À très vite pour la suite. À très vite. ... ... ... ...